En janvier dernier, la colère avait grondé dans les rangs de la pénitentiaire. Après douze jours de blocage, le travail avait repris après la signature d'un accord validant les propositions du ministère Amélioration de la gestion des détenus radicalisés, Renforcement de la sécurité des agents, Création de 1100 emplois et enveloppes de plus de 30 millions d'euros pour les indemnités.Vendredi après-midi, Emmanuel Macron, accompagné de la garde des Sceaux Nicole Belloubet, a passé plus de six heures à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne, une visite sans la presse, mais à la rencontre des agents. Quelques jours avant que le président ne s'exprime, mardi, sur la réforme de la justice dont les grandes orientations seront présentées par Nicole Belloubet le 11 avril au Conseil des ministres.Le délégué syndical Ufapunsa de la prison de Fresnes, Frédéric Godet, expliquait vendredi matin sur France Info que la visite du chef de l'État était l'occasion de lui montrer la réalité de ce que vivent les personnels. .Emmanuel Macron, s'est rendu dans le quartier pour les radicalisés dont les représentants syndicaux demandent la fermeture pour cause de dangerosité et le remplacement par un secteur étanche. Et a rencontré les différentes catégories de personnel surveillant, personnel d'insertion et magistrat. Il a également pu se rendre compte de la surpopulation de l'établissement qui accueille 2601 détenus pour 1404 places. .